... Chers compatriotes, oui, je vais très bien. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle beaucoup de la maladie du président de la République, le professeur Alpha Condé, son évacuation et ce qui se passe autour de sa maladie. Donc, si les abonnés, si vous me permettez, tout ce qu'on a eu comme information, on va vous donner l'information. Donc, les abonnés, comme on vous a toujours dit, tout de suite, partagez au maximum possible. Nous sommes là pour la Guinée. Le but, c'est pour qu'il y ait un vrai changement en Guinée. Et c'est un devoir de véhiculer ou balancer les informations que le bas-peuple n'est pas au courant. Donc, chers compatriotes, la maladie du chef de l'État guinéen est réelle. Le président de la Guinée, Alpha Condé, aujourd'hui, là où je vous parle, est dans un état très critique. Le président, aujourd'hui, est malade. Avant de décortiquer tout ça, je prie le bon Dieu qu'il lui donne la santé. Je prie le bon Dieu qu'il lui donne longue vie. Cette vidéo, c'est pas de manquer du respect au chef de l'État ou à qui que ce soit. C'est une triste réalité aujourd'hui qui peut conduire la Guinée dans des risques fatales, chers compatriotes. Le président Alpha Condé, aujourd'hui, a un cancer de poumon, chers compatriotes. Un problème respiratoire qui fait que le président, ça l'arrive, qu'il manque d'air, qu'il s'étouffe, et le président perd connaissance, chers compatriotes. Le but de cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est de dire aux Guinéens et Guinéennes, aujourd'hui, mieux vaut prévenir que de guérir. C'est de dire aux Guinéens et Guinéennes, aujourd'hui, préparons l'avenir dans le présent. Critiquer le chef d'État, prévenir le peuple guinéen, c'est un devoir. C'est notre responsabilité. C'est notre rôle. Et aujourd'hui, le président de la République, là où je vous parle, est incapable de faire le tour dans le palais présidentiel. Le président, aujourd'hui, n'a pas de force pour s'exprimer. Le président n'a pas de force pour voir ce qui se passe en Guinée. Le président perd connaissance. Chers compatriotes guinéens et Guinéennes, je ne suis pas là pour vous mentir. Je n'ai rien contre cet homme. Mais cet homme et son entourage veulent amener notre pays dans les soulèvements, dans les guerres, dans les guerres ethniques et dans les soulèvements insensés en Guinée que le bon Dieu prothèse la Guinée. Ce n'est pas pour rien que nous nous battons à temps, au bon moment. Ce n'est pas pour rien. On essaie d'informer le peuple, la population, parce que ce qu'on vous montre à la télé-réalité, à la télévision nationale, c'est des mascarades. Ce n'est pas des réalités. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qui vous dénonce aujourd'hui. L'état de santé du président de la République est camouflé. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Chers compatriotes guinéens et guinéennes, qu'est-ce qu'ils veulent envisager au palais secouturien pour éviter le président de la République de sortir en Guinée-Conakry pour aller faire des traitements à l'étranger ? Parce que le président, là où je vous parle, il est inquiet. Il n'a plus de confiance, non seulement à son alentour, à aucun opposant. Il veut porter confiance. Chers compatriotes, le président est entre le marteau et l'enclure. Et cette maladie aujourd'hui, ça a commencé il y a fort longtemps. On a un président, je m'excuse, qui est alcoolique. Le président est alcoolique. Et l'alcool joue sur cette maladie. Et il y a des moments où on a interdit l'alcool au président de la République, mais il fait ça en cachette. Il boit de l'alcool de temps en temps qui n'est pas bon pour sa santé. Chers compatriotes, pour vous dire aujourd'hui, ce pays-là est mal barré, pour vous dire qu'il y a des individus mal intentionnés autour du président de la République, je vous dis aujourd'hui qu'ils envisagent aujourd'hui, parce que quand la maladie a commencé, Alpha Condé a changé plusieurs fois de médecins. Il a changé plusieurs fois de médecins. À un moment donné, on envisageait d'envoyer un médecin de clinique Guindo du Mali. Après, on lui a proposé un médecin marocain qui a pris soin d'Alpha à peu près 3, 4, 5 ans, qui est l'un des conseillers médicaux du président. Et aujourd'hui, au palais présidentiel, ils veulent installer une clinique spécialement pour réanimer le président, une clinique pour donner de l'air pur au président, une clinique qui va coûter des fortunes, des millions de dollars. Et c'est des dettes qui vont être dans le dos des contribuables. Chers compatriotes, et c'est des cliniques où il faut appel. ils veulent faire appel aux spécialistes. C'est des médecins de l'étranger. Pour le moment, la sélection n'est pas faite. Aussitôt qu'on a des informations sur les médecins qui doivent venir habiter en Guinée pour prendre soin pour s'occuper du problème de santé du président de la République, nous allons dévoiler le nom de ces médecins, peu importe leur provenance. Pour dire approximativement ce que ça va coûter à l'État guinéen, chers compatriotes, le salaire minimum, je vous dis minimum d'un médecin qui n'est pas spécialiste à l'étranger, je vais prendre l'exemple à nos médecins ici pour être très clair et précis, c'est environ 200 000 dollars par année. Les spécialistes, on parle de 300 à 500 000 dollars par année, ça dépend de sa spécialité. Et le professeur Alpha Condé envisage d'amener trois médecins. Il a un problème respiratoire, il a un problème nerveux et il a un problème aujourd'hui alcoolique de consommation et il veut se désintoxer. et aujourd'hui notre pays est dirigé 60% sans le consentement du président de la République. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, le président tient coup, il s'élève, il parle grâce aux vaccins. C'est des vaccins qui donnent la force artificielle à un être humain. c'est des médicaments aujourd'hui hors pair et c'est des médicaments qui ont des effets secondaires. Et c'est de dire aux Guinéens et Guinéennes le président passe des moments inconscients. Il est déconnecté de la vie, il est déconnecté des réalités, il est entre la vie et la mort le président Alpha Condé. C'est des périodes où des gros contrats sont signés. Et si c'est le président qui signe, mais il n'a pas ses facultés au complet, après avoir pris ses médicaments, tu ne reconnais personne. Tu ne te sens même pas. Et aujourd'hui, ceux qui supportent Alpha, ce n'est pas une question de supporter Alpha ou ne pas supporter Alpha. Pensons aujourd'hui à l'avenir. Parlons d'une réalité, une triste réalité qui est arrivée aux Guinéens et Guinéennes. Le fait général Lansana Conté qui a été malade, qui a été abandonné, qui a été laissé. On lui donnait les mêmes vaccins, les mêmes drogues parce que c'est des médicaments qui font que l'humain perd connaissance. L'humain ne peut même pas tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, la majeure partie, le président est inconscient. Quand il est malade, ça lui prend des médicaments. Et quand il prend des médicaments, tout ce qu'il dit au président, il dit oui, 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 La génération consciente, voulez-vous qu'on reste immobile ? Regardez ce pays s'est détruire ? La génération consciente, voulez-vous qu'on reste immobile ? Voir les innocents, voir un pays comme la Guinée s'enfoncer dans le chaos ? Qui va changer la Guinée ? Ce n'est pas les politiciens, c'est le peuple, pas n'importe quel peuple, le peuple conscient. Vous parlez de paix, vous parlez de réconciliation, vous parlez de la justice. Et aujourd'hui, tout tourne autour du troisième mandat. pourquoi le président tient à cœur le troisième mandat malgré qu'il est malade, malgré aujourd'hui qu'il a l'incapacité de diriger son pays, malgré qu'il a failli à ses responsabilités. Il a échoué. Le chef, le président de la République a des chefs d'accusation. Le président doit être poursuivi. Monsieur le président, Madik vous dit, vous n'avez pas de porte de sortie après les pertes humaines, trahison du peuple, mentir au peuple, il n'y a pas de porte de sortie. Mais par contre, mais par contre, monsieur le président, un président qui aime son pays, un président qui n'a pas la santé aujourd'hui, un président qui aime son pays, qui est là pour la Guinée, qui est malade, en enme et conscience, pourquoi n'est pas organisé les élections anticipées ? Même si vous n'avez pas de porte de sortie, monsieur le président, ça peut diminuer vos peines parce qu'il va y avoir des poursuites contre vous, monsieur le président. Vos combats aujourd'hui, tout ce que vous faites aujourd'hui à l'encontre du chef de file de l'opposition parce que c'est la seule personne qui pourrait vous poursuivre. Chers compatriotes guineens et guineines, si la première institution de la nation a failli à ses responsabilités, si la première institution de la nation est paralysée, si la première institution de la nation n'est pas digne de nom, c'est le peuple qui doit prendre leur destin en main. C'est le peuple qui doit asir. C'est le peuple qui doit réclamer la liberté. En réclamant la liberté, ne ferait jamais de nous des bandits, ne ferait jamais de nous des mauvaises personnes. Aucun pays de l'Occident a eu la liberté sans la force, sans se soulever, sans se donner les mains pour réclamer leurs droits. Le président est malade aujourd'hui. Les individus autour du président assoiffés du pouvoir, ennemis de la Guinée, les détournements des fonds publics, font en quelque sorte pour que le président reste au pouvoir, mère au pouvoir. et s'ils ont la chance, la force, ils vont l'enterrer dans le palais sans dire au peuple. Et là où je vous parle aujourd'hui, il lui envigeage encore faire des enregistrements du président pendant qu'il est à moitié vivant. Faire des enregistrements, différentes interventions du président à chaque fois que le peuple demande il est où le président, ils vont lancer une vidéo du président en temps réel où il s'exprime. Mais en réalité, c'est des enregistrements. Ce n'est pas en temps réel. Mais ce pays-là va tomber dans l'eau. Ce pays-là est vraiment mal barré. C'est des réalités que vous allez voir. Et encore, son équipe envisage encore une tentative de coup d'État encore pour pouvoir arrêter quelques militaires qui sont en désaccord. Quelques sous-officiers qui sont en désaccord. Mais comment voulez-vous que la Guinée s'enje? Comment voulez-vous que la Guinée s'enje? si le président est malade qu'il n'arrive pas à diriger le pays et que les personnes qui sont autour du président sont là à piller le pays, à vider les caisses de l'État, à remporter l'argent à l'étranger sous le nom de leurs parents, leurs enfants, leurs frères et soeurs, investir en Occident? Après, les Guinées nous disent tous les jours qu'il n'y a pas d'argent en Guinée. Mais il y a l'argent en Guinée. C'est mal partagé. C'est volé. L'argent en Guinée est investi en étranger. On passe tout notre temps de vous dire la vérité mais c'est quand Madik va mourir qu'on va donner raison à Madik. Madik n'a pas besoin de raison. Madik n'attend rien de qui que ce soit. Madik va vous dire ce qu'il doit vous dire. Le temps que je dois faire pour vous informer, je dois le faire. Mais le président est gravement malade aujourd'hui. Le président est gravement malade. Mais si les Guinées veulent aujourd'hui parler de la démocratie, de la liberté et si le président meurt aujourd'hui au pouvoir après son mandat ou avant son mandat, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Wallah, je lui souhaite santé et longue vie. Parce que nous, on veut lui montrer c'est quoi la démocratie, c'est quoi la liberté vivant. et on souhaiterait s'asseoir après avoir arrêté le président, parler face à face avec le président, lui montrer que la Guinée n'est pas une d'autre. La Guinée n'appartient pas à un seul individu. La Guinée nous appartient toutes et tous, peu importe notre classe sociale. Ça, c'est la voix de Madik sans frontières. Un jeune responsable de ses actes et de ses paroles. Je dis aux Guinéens et guinéennes, c'est notre responsabilité de se lever contre ce président qui est malade, qui a failli à ses responsabilités, qui n'est pas là pour la Guinée, qui a vendu la Guinée. Ça n'a rien à voir avec manquer du respect au chef de l'État. Si la première institution de la nation n'assume pas ses responsabilités, ne donne pas des exemples au peuple guinéen, en aucun cas, nous allons respecter la présidence. Et la maladie du président est vraie. le président va finir par se promener avec des bonbons d'oxygène parce qu'il a des problèmes respiratoires et plus plusieurs petites maladies. Et aujourd'hui, il perd connaissance. À chaque fois, le président perd connaissance. À chaque fois, le président tombe. À chaque fois, le président signe des papiers. vraiment étant inconscient. Et pendant que le président est malade, les ambassadeurs de la Guinée à l'étranger vident les caisses de la Guinée investies. Les ministres aujourd'hui vident les caisses investies. Et on a commencé à prendre note de certains ministres aujourd'hui qui ont commencé à dévaliger la caisse de l'État. Et ceux qui s'occupent aujourd'hui de faire l'hôpital au palais présidentiel uniquement pour s'occuper du président de la République, c'est des millions de dollars. C'est des millions de dollars. Et je lance un défi au président de la République, au ministre de la santé. Pourquoi à la place de faire venir des spécialistes de l'étranger qui nous coûtent des millions et des millions et construire un hôpital pour le président. Le président n'a pas pensé que la Guinée avait des hôpitaux mal entretenus dont Kaya et Ignacning, mais amener le président là-bas pour lui traiter pour qu'il vit la même chose que le peuple guinéen. Chers compatriotes, la pire chose qui peut arriver à l'être humain, c'est de se mentir. C'est ce que je dis. Le peuple guinéen donne raison quand c'est trop tard. Le peuple guinéen supporte quand c'est trop tard. Mes chers compatriotes, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, nous allons tous subir les conséquences. Nous allons tous subir les conséquences. Et je dis au président, le 31 décembre 2020, le président, si la maladie vous laisse, nous, on ne va pas vous laisser. Et ça, c'est clair. Cette parole est sur place. On va intervenir avec force, monsieur le président. Ça, c'est la voie de Madik sans frontières. Et c'est des interventions planifiées pour qu'il n'y ait pas les pertes humaines. C'est des interventions planifiées parce que le président, tu penses que nous sommes bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Le président est assis aujourd'hui, attendre les soulèvements, porter le chapeau sur le chef de file de l'opposition, mais ça ne marchera plus en Guinée, monsieur le président Alpha Kondé. Tout ce qui arrivera en Guinée, vous êtes le principal responsable. Ça, c'est la voie de Madik sans frontières. Un jeune responsable de ses actes et de ses paroles. La Guinée nous appartient toutes et tous. Chers compatriotes, Guinéens et Guinéennes, partagez cette vidéo, dire à d'autres guinéens aujourd'hui que le président n'a pas ses facultés au complet, que l'état de santé du président est très critique. On a un président aujourd'hui, on aurait souhaité voir les anciens présidents en Guinée, mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Le président a déçu les Guinéens, le président a failli à ses responsabilités. Oui, malgré tout, je lui souhaite santé et longue vie au président de la République. Monsieur le président, vous nous écoutez, vous nous regardez, nous ne sommes pas des soulards. Nous ne sommes pas des soulards, monsieur le président. Nous ne sommes pas des délinquants, monsieur le président. Nous ne sommes pas des soulards, nous ne sommes pas des délinquants, monsieur le président. Nous sommes des fils dignes de la Guinée, monsieur le président. Nous sommes responsables de nos actes et de nos paroles, monsieur le président. Nous ne sommes pas mieux que d'autres Guinéens, monsieur le Président Et aucun Guinéen n'est mieux que nous, sans exception de A à Z Peu importe sa classe sociale, sa provenance ou ethnie Nous devons parler de la Guinée Tout Guinéen conscient est responsable de son pays et de la Guinée Tout Guinéen conscient doit jouer un rôle pour qu'il y ait nos changements en Guinée Chers compatriotes, nous allons tous mourir Ce qui va rester sur cette terre, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a dit Et je serai toujours responsable de ce que je dis, de ce que je fais Je suis le principal responsable Et je ne le fais pas pour qui que ce soit, je le fais pour la Guinée Et je n'attends rien de qui que ce soit La nouvelle génération, c'est vous qui vivez aujourd'hui dans le désespoir C'est vous qui vivez aujourd'hui dans la misère C'est vous qui vivez aujourd'hui sans électricité, sans l'eau potable La santé, on n'en parle même pas Et c'est à vous de vous libérer